C'est toujours un effet. Pardonnez-moi Frédéric, j'ai été trouvé par le retour de Julie qu'on n'a pas vu depuis si longtemps et on est tellement contents de la retrouver. Alors, la presse magazine, qu'avez-vous trouvé de beau ? D'abord des gens dont on n'a plus l'habitude de parler en tant que tel parce que c'est une immigration très intégrée depuis longtemps au reste de la population française et on n'y pense même plus, numéro spécial du magazine Historia sur les Italiens qui ont fait la France. À gauche, Yves Montand, tout jeune, il a 20 ans sur cette photo prise à Marseille, Yves-Olivier de son vrai nom. Marseille et la côte méditerranéenne furent les premières destinations des immigrés italiens. Vous voyez la carte en 1891 à gauche, ensuite ça s'est diversifié, la carte de droite c'est 1931 avec surtout les régions lyonnaises, grenobloises, les usines en Lorraine. Il y avait du boulot. Oui, oui, oui. Des communes parfois peuplées à 70-80% d'Italiens. Parmi les célébrités, il y a eu Modigliani à Montparnasse dans les années 20, Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la guerre de 1914, bien sûr Michel Platini, les Fratellini dans le monde du spectacle. D'autres comme le réalisateur Stelio Lorenzi, que les plus âgés ont peut-être vu dans la caméra Explore le temps, vous savez, c'était une émission sur l'histoire. Dans la vie de tous les jours, Historia rappelle que les Italiens ont aussi apporté l'utilisation du melon, de la courgette, de la tomate qu'on utilisait peu en France auparavant. Politiquement, les Italiens ont souvent grossi en France les rangs des parties de gauche parce qu'entre ceux qui fuyaient la misère et ceux qui fuyaient Mussolini, c'était une population marquée à gauche qui souvent s'est intégrée très vite aussi parce qu'à l'époque, on avait à cœur de prendre des prénoms français dès la deuxième génération, de ne parler que français à la maison. Ma mère, qui est la première de sa famille à être née française, pourrait vous en parler. Il y a eu aussi des épisodes terribles en 1893, massacre à Aigues-Mortes, massacre des pieds montés dans les salines de la région d'Aigues-Mortes, dans le Gard. Neuf morts au moins parce que les ouvriers français accusent les Italiens de faire baisser les prix, d'accepter des conditions de travail trop dures et des salaires trop bas, ce qui tire tout le monde vers le bas. Donc vous saurez tout vraiment sur l'histoire de l'immigration italienne en France dans ce magazine Historia. Un autre immigré, tchèque celui-là et qui fait lui aussi partie de la culture française, Alphonse Mucha, immense peintre et illustrateur de la belle époque. Il a créé un style très reconnaissable, ces femmes entourées de fleurs. C'est Mucha, c'est le style Mucha. Il fut lancé par un coup de chance, un coup de cœur de Sarah Bernard, dont il devint l'affichiste fétiche. Déjà à l'époque, les gens décollent les affiches des murs de Paris pour les garder chez eux. Alors la pub, hélas, a bien changé depuis esthétiquement. Mucha fait aussi des boîtes de biscuits, des bijoux, des publicités justement, des vitraux d'église à Prague, ville où il terminera sa vie. Bel article dans Connaissance des arts et une exposition au musée du Luxembourg dans le 6e à Paris, du 12 septembre à la fin janvier. Pas très loin de Prague, une ville moins connue mais qui vaut le détour, nous dit Marie-Claire Hidé. La ville de Lodz, troisième ville de Pologne à découvrir. Alors d'abord, ça se dit Wudz, c'est la prononciation polonaise, on dira Lodz. C'est à l'ouest de Varsovie, vous trouverez le musée de l'architecture en bois, le musée de l'industrie textile, le musée du cinéma. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est l'ancêtre de la visionneuse de Diapo, vous savez, qu'on avait, c'était rouge et en plastique quand j'étais petit. Si vous voulez sortir des sentiers battus, allez donc faire un tour, pardon, j'arrive à prononcer l'autre mais pas faire un tour. Dans l'ouest de la Pologne, il y a des vols directs pour Varsovie, ensuite le train, une heure et demie, c'est, en plus, c'est pas cher, c'est vraiment pour rien, là-bas, les restaurants, etc. Vous allez filer du côté de Cracovie, c'est très beau aussi. Cracovie aussi. Et puis au sud, dans les montagnes. Marie-Claire Hidé vous donnera tous les détails. Enfin, toujours, pour faire de bonnes affaires, je reviens en France avec le magazine Que Choisir. Si, en cette rentrée, votre ado a besoin d'un nouveau smartphone parce que c'est un brise-fer qui a cassé l'ancien. Déjà, vous lui ferez copier 100 fois, je dois prendre soin de mes affaires et puis vous consulterez cet article qui compare les smartphones sur le plan de la solidité. Donc, quels sont ceux qui tiendront dans un cartable, dans un sac à main, qui survivront à une plongée dans le bac à vaisselle ? C'est dans Que Choisir que vous trouverez les plus solides. Merci beaucoup, Frédéric.